Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part de la cité de l'Union africaine où s'est tenue une réunion du Conseil supérieur de la Défense, présidée par le chef de l'État. La situation sécuritaire qui prévaut dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, sous état de siège, était au cœur de la rencontre. On fait le point avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a tenu ce jeudi 3 février 2022 une réunion du Conseil supérieur de la Défense dans la salle de réunion de la cité de l'Union africaine. Un seul point était à l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays, spécialement dans la partie est du territoire national, sous état de siège, notamment en Itourie et au Nord Kivu. Il a particulièrement été question de l'évaluation des opérations conjointes FRDC UPDF, c'est-à-dire l'armée hougandaise, des opérations conjointes FRDC Monusco et des opérations FRDC tout court. de la situation sécuritaire qui prévaut dans le moyen et haut plateau Ouvira, Fizi, au sud Kivu, de la situation préoccupante dans le Haut Katanga avec la résurgence des Bakata Katanga à Mitoaba, et enfin du banditisme et de la criminalité dans les zones urbaines. Je vous remercie. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, le processus en cours des échéances électorales, c'est du moins ce que l'on peut retenir de l'entretien entre le diplomate américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, et le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Moss. Son reportage, Sylvie Mohimbo, Bernard Abandeau. Les relations entre Kinshasa et Washington sont au beau fixe. L'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, l'a exprimé ce vendredi 4 février 2022 au cours d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga. Les États-Unis d'Amérique veulent accompagner la République démocratique du Congo dans le processus électoral. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis est en train de faire une analyse pour continuer à soutenir dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prosperité et le mériment. Je l'ai expliqué que les États-Unis sont en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique, et aussi pour faire avancer l'égalité des gens. Et j'ai appris beaucoup l'opportunité de discuter tous les intérêts qu'on a entre les deux pays pour faire avancer la situation et faire avancer la prospérité pour notre peuple, le peuple congolais et le peuple américain, pour faire avancer la liberté de presse. Et aussi, on a discuté l'importance de faire avancer la loi sur la traite humaine, qui est aussi importante. Mais en tout cas, je sais que le président de Mbosso aura un agenda très complet pour avancer dans la prochaine session de l'Assemblée nationale. Et du côté de la Chambre haute du Parlement, le président modeste Baatilou Kwebo a reçu le directeur des opérations de la Banque mondiale. Le partenariat entre la RDC et la Banque mondiale dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, était au cœur des échanges. Sandra Nienghi. Le nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo a été au centre de l'audience que le président du Sénat, l'honorable Modeste Baatilou Kwebo, a accordé ce vendredi 4 février 2022 au directeur chargé des opérations et représentant de cette institution financière internationale à Kinshasa, M. Christophe Karey. À cette occasion, l'hôte du speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale de revoir à la hausse son enveloppe dans le cadre de son partenariat avec la République démocratique du Congo. Cette enveloppe sera de 1 milliard de dollars américains par an, soit le triple de ce que la RDC recevait par an. On va présenter au conseil d'administration deux nouveaux projets d'infrastructure. Un premier projet qui va vous permettre de commencer pour certains segments à goudronner les routes nationales 1 et 2, donc celles qui traversent les Kassaïs et puis celles ensuite qui remontent le long des grands lacs, de Bukavu jusqu'à Bounia. L'autre grand projet d'infrastructure qui arrive cette année, c'est un projet pour accompagner la vision du président, l'accès à l'eau et à l'électricité dans la plupart des grandes villes de la RDC. C'est un peu une nouveauté, non seulement l'argent public que nous nous amenons au nom du gouvernement, mais également l'argent privé, donc de mettre en place des partenariats publics privés. Le président du Sénat a rassuré le représentant de cette banque sur la détermination du chef de l'État, Félix Antonchiseke de Tulumbo, à améliorer les conditions de vie de la population en minant des actions à la base avec le programme de développement des 145 territoires du pays. Modesto Bahati Nukwebu a plaidé pour le renforcement des institutions de contrôle comme le Parlement, la Cour de compte et l'inspection générale des finances. Le festival Amani, cet événement culturel pour célébrer la paix au nord Kivu, s'est ouvert hier vendredi au village IUCI. Le ministre de la Communication et Média séjourne déjà à Goma pour participer à ce festival. Reportage. Les portes et paroles du gouvernement congolais, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemwe, est arrivé à Goma ce vendredi pour participer au festival Amani, une initiative qui marque la célébration de la paix à travers la culture dans la ville de Goma, a dit le ministre Patrick Mouyaya. Vous savez que Goma accueille le festival Amani et je tenais à venir personnellement, comme je fais souvent, d'habitude, pour célébrer la paix, la culture et l'entrepreneuriat dans cette partie du pays. C'est particulier, c'est pas parce que je viens comme porte-parole du gouvernement, dont ma présence ici marque aussi la participation de le gouvernement à ces grands événements culturels qui concourent au rayonnement de la ville de Goma. Ce qu'il faut célébrer d'abord, c'est une initiative locale qui permet de réunir les acteurs de tous bords et de célébrer la paix. Il est de notre devoir, comme gouvernement, d'accompagner les initiatives de jeunes. C'est pour ça que nous avons concouru dès le début à contribuer pour que ces jours arrivent. Vous savez que nous sommes dans un contexte d'état de siège, dans un contexte où il y a la maladie, la Covid-19, mais il fallait au-delà de ça trouver un périmètre qui permette aux gens de célébrer la paix et la culture et c'est pourquoi nous venons aussi, nous, assister à cette grande paix. C'est la paix et la raison même du festival. Il s'appelle Festival Amani et donc c'est aussi la rencontre interculturelle de gens qui viennent de la gauche à droite pour venir célébrer, partager autour de la fraîcheur de Goma. Je pense que c'est un moment que tout le monde devait utiliser pour profiter, pour parler d'autres choses que de parler d'état de siège ou de Covid-19. L'ouverture de ce festival Amani se passe ce vendredi 4 février au village Ioussi Akitoko. 48 heures après le drame de Matadi Kibala, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a donné un point de presse hier sur ces incidents. Olivier Mouindze Moukaling a annoncé un train de mesure du gouvernement. Reportage Marie Kalong, Oscar Balcaïch. Des pertes en vies humaines au marché de Matadi Kibala dans la matinée du mercredi 2 février 2022 et ce, suite à la rupture d'un câble sous tension de la Société nationale d'électricité. 48 heures après, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion. Olivier Mouindze Moukaling a tout d'abord exprimé sa compassion aux familles des victimes tout en déterminant les causes réelles de ce drame. Les populations vivent autour et en dessous des lignes de la SNEL. Il faudrait qu'on sache qu'en dehors du fait qu'on peut être électrocuté, il y a aussi des risques de santé. Il y a des risques qui sont liés au champ magnétique qui est créé en dessous de ces lignes. Et pour répondre à la question de savoir où se situe la responsabilité de son ministère, Olivier Mouindze Moukaling a disséqué la part de chacun. Si on n'arrête pas cette façon de vivre où les gens peuvent occuper des espaces en dessous des lignes et ne pas être inquiétés et tout le monde trouve ça tout à fait normal, on risque de revenir à un problème comme celui-ci. Donc ma proposition, c'est de créer cette commission pour qu'on puisse analyser ce problème, pour qu'on puisse faire un recensement de tous ces espaces qui ne doivent pas être occupés et puis qu'on prenne des décisions. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazedi, a eu des échanges avec le directeur pays de Ossissa, Nikkelebe. Au menu, la question liée au contenu est contrainte pour entrevoir des pistes de collaboration. Tétis Samba, Hervé Mpoudi ont signé son reportage. Ossissa, une organisation non gouvernementale dont l'objectif est de promouvoir l'émergence d'une société démocratique et respectueuse des droits de l'homme et pour une société civile dynamique. Ainsi, le numéro un de cette institution en République démocratique du Congo a échangé avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazedi, ce vendredi 4 février, au siège de la centrale électorale. Les deux hommes ont discuté sur le contenu et les contraintes que le président de la centrale électorale a évoquées lors de la présentation de la feuille de route et en trouvant également des pistes de collaboration entre les deux institutions. C'est le début de l'année. C'était l'occasion de présenter nos civilités au président de la Commission électorale nationale indépendante et puis également de discuter sur différents aspects relatifs au processus électoral. électorale, cette visite intervient au lendemain de la présentation de la feuille de route de la CENI et donc c'était l'opportunité de discuter avec lui sur le contenu de cette feuille de route, sur les contraintes qui ont été notamment évoquées par lui lors de cette présentation et d'entrevoir également des pistes de collaboration. Il faut déjà dire que c'est un pas important parce qu'on envisage un processus électoral avec aussi une planification et pour des partenaires comme nous la planification est importante parce qu'elle nous permet aussi de nous projeter dans l'accompagnement du processus électoral et dans l'accompagnement également de nos partenaires de terrain notamment les organisations de la société civile qui oeuvrent sur les questions de démocratie et de participation citoyenne. L'interlocuteur du président de la centrale électorale a donné de façon claire des possibilités dont dispose son institution de s'impliquer dans le processus électoral. Des ex-hors-la-Loire, communement appelé Koulouna acheminés à Kanyamakasese pour une réconversion mentale c'est un pari gagné pour ces six vagues ils ont été mécanisés au sein de l'administration publique. Oskar Mbalkaïch pour le reportage. Six vagues d'un civi communement appelé Koulouna soit plus de 2000 âmes avaient été acheminés au centre pilote de Kanyamakasese pour leur réconversion mentale et éducation à la citoyenneté. Une réconversion réussie, plusieurs d'entre eux s'adonnent aujourd'hui à plusieurs métiers les uns ont été faits maçons, menuisiers, d'autres chauffeurs ou mécaniciens. Pour une meilleure insertion sociale le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo a ordonné la mécanisation de ses désormais bâtisseurs du service national ses hommes et femmes encadrés par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik commandant du service national ils ont reçu leur premier salaire ce qui a provoqué des scènes d'Eliès doublé d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État. Merci au président Fati Béton pour tout ce qu'il a fait pour nous pour la réconstruction du pays. Je suis très contente parce que je suis devenu salarié merci au général Kassongo C'est une nouvelle vie qui commence pour ses bâtisseurs Dans la province du Kassai Central la ministre du genre, enfants et famille a clôturé un atelier sur les violences sexuelles basées sur les gens une feuille de route a été mise sur pied pour une bonne orientation dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur les gens Yvette Makoutima pour d'autres précisions Nanga dans les Kassai Central capitale du genre L'atelier des réflexions sur les violences sexuelles basées sur le genre s'est clôturé sur une note satisfaisante Inscrit dans les cadres de la campagne Tolérance Zéro contre les violences faites à la femme lancée en 2021 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo La dite rencontre a réuni quatre gouverneurs de l'espace Grand Kassai a eu le mérite de mettre sur pied une feuille de route d'orientation et des références en matière de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre A la clôture de ces assises la ministre du genre, enfants et familles Gisèle Ndaelou Seba a félicité les participants tout en faisant mention d'accompagnement du gouvernement Les recommandations issues de ces travaux vont permettre de mieux organiser les actions entreprises par l'exécutif national dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre La prévention serait la meilleure des réponses face aux violences basées sur le genre Cependant, plusieurs projets sont en élaboration à l'image de la création et mise en place Des centres intégrés des services multisectoriels pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles basées sur le genre annonce faite par la patronne du genre Tenue du conseil consultatif du bassin du Nil on en parle dans ce journal La RDC fait partie de pays ayant signé pour l'initiative du bassin du Nil et elle se présente toujours en pays solution, même en ce qui concerne la dégradation de l'environnement en termes de ressources en eau Ramazani Par son excellence, Ève Bazaïba Massoudi vice-premise ministre et ministre de l'Environnement La RDC assure pour cette année 2022 la présidence du conseil des ministres des pays révérends du fleuve Nil Elle précide également la présidence du conseil consultatif technique de l'organisation C'est de cette optique que le conseil technique consultatif s'est tenu ici à Kinshasa le 28 janvier dernier Kempeski Hotel En effet, la République démocratique du Congo fait partie des dix pays qui ont signé pour créer l'initiative du bassin du Nil et sa branche d'investissement à l'Ethiopie à ses forces Pour soutenir les réalisations du projet La République démocratique de Nelsa, la République démocratique du Congo pays membre est impérativement obligée à s'affiter de ses contributions Le directeur des cabinets qui représente son excellence, madame la vice-première ministre vous en dira plus là-dessus sur l'état d'avancement des démarches La RDC Congo est un pays solution face au problème de la dégradation de l'environnement Pour cette raison, elle doit être présente et active dans toutes les organisations environnementales La République islamique d'Iran se dit prête à accompagner la RDC dans le secteur de la pêche et les vages Le ministre Adjemo Kelejima a échangé à ce sujet avec l'ambassadeur d'Iran en RDC D'autres détails de cette rencontre avec Edith Chala La coopération sur l'aquaculture et la lutte contre les maladies animales est désormais possible entre la République démocratique du Congo et la République islamique d'Iran Le ministre de la pêche et élevage Adjemo Kelejima a échangé avec l'ambassadeur iranien en RDC qui s'est dit prêt à aider la RDC dans ce secteur La République d'Iran disposant d'une expérience avérée dans la production des poissons de l'espèce truite a ajouté que Sompi est déjà prêt pour la coopération et n'attend que le goût de la République démocratique du Congo à travers une invitation officielle animée par la détermination des fers de son secteur l'une des clés de la réussite du mandat du chef de l'État Félix-Antoine Kisekedi le ministre Adjemo Kelejima s'est dit heureux d'avoir accueilli ses futurs partenaires et a exprimé la disponibilité de son ministère de collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant afin que le bien-être des Congolais soit garanti Clôture de l'atelier sur l'élaboration des référentiels numériques Les experts du numérique et ceux des autres secteurs publics ont élaboré 5 premiers livres de références numériques Reportage C'est un grand pas de plus qui vient d'être franchi dans la régulation du secteur numérique en RDC Au terme de ces travaux de deux jours, ces experts viennent de doter le pays de 5 premiers livres du référentiel numérique dans les secteurs publics Il s'agit notamment du premier qui porte sur les bonnes pratiques numériques gouvernementales Ce livre explique le professeur Désiré Kashmir Kolonghele-Eberant, ministre du numérique Présente les activités pouvant transformer les façons de travailler de l'administration publique En inculquant la pensée numérique et en veillant à l'intégralité d'une culture du numérique Le deuxième s'attelle sur les directives numériques de l'État Ces directives concernent les comportements à avoir pour mieux mener la transformation numérique au sein des administrations publiques Le troisième porte sur le socle des logiciels de l'État Il aborde les questions d'urbanisation des systèmes d'information de l'État Les principes de gestion de données propres à l'État congolais Et les critères d'octroi des déploiements et des développements de logiciels Le dernier va traiter du système de gestion numérique de données de l'État Ce livre offre aux administrations publiques un support technique Devons les aider à opérer les choix d'architecture des référentiels de données Il définit les concepts de conception et uniformisation des architectures des données de l'État Au sein de différentes administrations publiques Ce nouveau document qui vient de s'ajouter parmi tant d'autres Témoigne la ferme volonté du patron du numérique, Eberand Kolonghele D'engager la République démocratique du Congo sur la voie de la transformation numérique Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi Ce journal a été réalisé par Ramadan Pouki et Mamita Bangoulou La partie technique était assurée par Joseph Nzenzo, Emile Zola et Ruba Kumbu Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou Excellente suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada